Bonjour à tous, je suis Oïana Latscher et je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse qui portent sur l'influence de paramètres environnementaux sur les processus de minéralisation des perles de culture qui sont produites par l'huître perlière Pintada Margaritifera. Cette thèse a été réalisée sous la co-direction de Nabila Gahermer-Mazoumi, professeure des universités à l'université de Polynésie française, et Denis Saulnier, cadre de recherche à l'IFROMER. La biominéralisation, c'est un processus par lequel des organismes vivants produisent une structure minérale. Cette structure minérale est très diversifiée, tant du point de vue du minéral qui est formé, de la fonction de ce minéral, ou bien des espèces qui sont capables de biosynthétiser des matériaux. Donc ici nous avons l'exemple d'un test calcaire d'un cocolithophore, d'une coquille, deux coquilles Saint-Jacques, et des eaux chez l'être humain. Alors il existe deux grands types de biominéralisation. Premièrement, la biominéralisation dite induite, c'est une biominéralisation réalisée de manière passive et qui est un coproduit du métabolisme. Ce type de biominéralisation est généralement rencontré chez des algues ou des bactéries. Et deuxièmement, la biominéralisation dite contrôlée, qui elle nécessite une machinerie cellulaire et moléculaire spécifique à la fonction de minéralisation, et qui peut servir à la fabrication de squelettes ou tests, de mollusques, de coraux, de cocolithophores ou encore de diatomées. La biominéralisation contrôlée, elle nécessite deux fractions. Une fraction organique et une fraction minérale. Dans la fraction organique sont retrouvées des protéines, des glycoprotéines, des polysaccharides et des lipides. Et cette matrice organique, elle est essentielle puisque c'est elle qui va diriger le processus de biominéralisation. Par exemple, c'est elle qui va être responsable de la nucléation des cristaux, de leur contrôle ou de l'arrêt de la croissance de ces cristaux. Et enfin, cette matrice organique, elle va être incorporée dans la structure minérale. Donc en biominéralisation, on va s'attacher à caractériser aussi bien la matrice organique que la fraction minérale. Dans le domaine marin, une des particularités des organismes biominéralisateurs, c'est qu'ils peuvent être conservés sous forme de fossiles. Ils représentent ainsi des marqueurs du climat et des conditions chimiques des environnements marins passés. Il est par exemple possible de reconstituer la température de l'eau de mer à partir du rapport strontium-calcium des coraux. On réalise des carottes dans les coraux. Et ici, vous avez un graphique qui représente en pointillé la température de l'eau et en trait le rapport strontium-calcium. Et on voit que ces deux paramètres sont très étroitement corrélés. Alors dans le domaine marin, les organismes biominéralisateurs, ils ont aussi un rôle très important dans la stabilisation du climat terrestre, puisqu'ils participent à la pompe biologique de carbone des océans. Donc le CO2 atmosphérique, ici, se retrouve dans l'océan. Et les organismes biominéralisateurs le transforment en carbonate ou en matière organique. Et lorsque les organismes meurent, ils tombent au fond de la colonne d'eau. Et sur des échelles de temps géologique très longues, ils finissent par séquestrer du carbone dans les roches sédimentaires. Donc une des grandes questions scientifiques à l'heure actuelle est d'étudier l'impact du changement global, à savoir l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et donc la baisse du pH dans les océans, conjointement à l'augmentation de la température sur les organismes calcifiants, comme le phytoplankton, les coraux ou encore les mollusques. Alors les mollusques, ils présentent un intérêt, puisqu'il y a un grand nombre d'espèces qui élaborent une coquille, parce qu'ils sont capables de contrôler de manière très fine la formation et la croissance de leurs coquilles. Donc ici on a l'exemple de la moule, qui est capable de synthétiser de la nacre, mais également de la calcite. Et puis les mollusques, certains mollusques sont exploités en aquaculture. Donc ici nous avons l'exemple de la moule, de l'ormeau ou de la coquille Saint-Jacques. L'huître perlière Pintada Margaritifera, elle est présente dans les écosystèmes coralliens de l'Indo-Pacifique et en Polynésie française, elle est exploitée pour la production de perles, où elle représente la deuxième source de revenus économiques du pays. Donc notre huître perlière Pintada Margaritifera, elle est capable de biominéraliser deux types de minéraux différents. Donc ce que l'on retrouve ici sur la partie externe de la coquille interne et sur la face externe de la coquille, c'est de la calcite, du carbonate de calcium sous forme de prisme. Et ce que l'on retrouve à l'intérieur ici de la coquille, c'est de l'aragonite qui forme avec la matrice organique de la nacre. Et cette aragonite se présente sous la forme de tablette. Donc c'est l'aragonite qui est intéressante pour la production d'une perle. Et pour produire une perle de culture, on réalise une greffe. Donc la greffe, elle nécessite deux types d'huîtres différents. Donc ici une huître dite donneuse de greffons et ici une huître dite receveuse de greffons. Donc on découpe sur l'huître donneuse une bandelette de manteau. Donc le manteau, c'est le tissu minéralisateur, celui qui est responsable de la formation de la coquille de la nacre. Et sur cette bandelette de manteau sont découpés des petits morceaux appelés greffons. Puis chaque greffon va être inséré dans la poche perlière d'une huître dite receveuse. Donc la poche perlière ici, c'est un diverticule de la masse gonadique de l'huître perlière. Et on rajoute un nucléus qui est fait de carbonate de calcium et qui est une bille qui va servir de support pour la formation de la perle. Une fois que la greffe est réalisée, les cellules du greffon vont proliférer et vont finir par entourer le sac perlier au bout d'environ 14 jours. Et ensuite, différents dépôts vont être mis en place. Alors en général, on a des dépôts organiques, de la calcite puis de la nacre. Donc on a une perturbation du tissu minéralisateur lors de l'acte de la greffe. Alors que ce tissu produisait de la naque sur l'huître d'auneuse, il recommence une séquence sur le nucléus. Et enfin, au bout d'environ 18 à 24 mois, les perles sont récoltées. La qualité de la perle est très diverse. Il y a peu de perles qui sont produites qui sont de très grande qualité. Et il y a différents critères qui sont pris en compte. Tout d'abord, la forme. Ici, on a différents exemples de formes, sachant que la forme la plus recherchée, c'est la perle qui est ronde. Ensuite, différents types de lustres. Le lustre, c'est la réflexion de la lumière à la surface de la perle. Quand on a un lustre de très bonne qualité, on a un effet miroir à la surface de la perle. Ici, vous avez une perle qui a un lustre de bonne qualité. A l'inverse, ici, on a un aspect mat. La surface est relativement floue. Donc là, on est dans le cas d'un lustre de mauvaise qualité. Troisième paramètre, la couleur. Elle est très diverse pour l'huître perlière Pintada, Margheriti, Ferra. Et ici, on a quelques exemples. Ensuite, la taille est importante pour la détermination de la qualité de la perle. L'état de surface. Alors, y a-t-il présence ou pas de défauts à la surface ? Et s'il y a présence, quelle est leur abondance ? Et enfin, la foncitude, qui représente l'intensité de la couleur de la perle. Les facteurs qui vont venir influencer la minéralisation de la perle de culture, ils sont de trois types. Deux types génétiques, environnementaux et liés aux pratiques de culture. Au niveau génétique, les travaux ont essentiellement porté sur l'huître donneuse de greffons. Et il a été démontré que le greffon est un facteur déterminant des profils d'expression des gènes dans le sac perlier. Et également que la donneuse a un rôle important dans le phénotype de la perle, au niveau de la couleur, de la taille, du poids, des défauts de surface, du lustre ou de la foncitude. Au niveau environnemental, de manière surprenante, il y a peu de documents disponibles dans la littérature internationale. Et les travaux portent essentiellement sur l'huître receveuse. Il a par exemple été démontré que la salinité peut influencer la qualité des perles juste après la greffe. Il est admis que la température est considérée comme déterminante pour la qualité des perles. Et enfin, différentes hypothèses ont été émises par rapport à l'effet de différentes caractéristiques de sites d'études. Avec par exemple des études comparant des perles produites dans des îles hautes comparativement à des atolls. Ou des sites avec des températures contrastées. Au niveau des pratiques de culture, on sait que la technique du greffeur peut impacter la forme de la perle. Que les opérations de greffe et surgreffe vont influencer le taux de maintien, la forme des perles, l'épaisseur et le poids de dépôt perlier. On réalise une surgreffe quand on récolte une perle de bonne qualité. On insère de nouveau un nucléus dans la même huître perlière. Et un nouveau cycle de formation d'une perle est réalisé. Le taux de maintien correspond au fait que le nucléus reste bien dans la poche et finit par former une perle. Parce qu'il arrive lorsque la greffe est réalisée que le nucléus soit rejeté. Et enfin, certains perliculteurs placent les huîtres plus en profondeur avant la récolte. dans le but de ralentir la croissance de la perle. Et ce ralentissement pourrait améliorer le lustre. Donc on voit ici sous ce tableau qu'au niveau génétique, il a été démontré que l'huître donneuse impacte tous les critères de qualité de la perle. Ainsi que les processus moléculaires. Au niveau environnemental, certaines hypothèses ont été émises et d'autres ont été vérifiées. Et dans ce contexte-là, nous avons décidé de travailler sur l'influence de l'environnement et des pratiques de culture. Au niveau environnemental, il a été démontré au niveau de la coquille que la température et la quantité de nourriture influencent la biominéralisation de la coquille. Donc ici, nous avons un graphique issu des travaux de Joubert et ses collaborateurs, où l'on voit en ordonnée la vitesse de croissance coquillère en fonction de trois températures différentes. Et pour chaque température, il y a deux niveaux de nourriture. Donc 800 cellules par millilitre de micro-algues en gris clair et 15 000 cellules par millilitre de micro-algues en gris foncé. Et ce que l'on voit, c'est que la vitesse de croissance coquillère, elle augmente avec la température et la quantité de nourriture. Donc la première question qui nous a intéressé est, la température et la quantité de nourriture influencent-elles la minéralisation de la perle ? Au niveau des pratiques de culture, plusieurs études ont été réalisées sur l'effet de la profondeur sur les huîtres et ont démontré une influence sur la croissance de la coquille, l'épaisseur ou la forme des tablettes. Donc ici, nous avons des images en microscopie électronique à balayage qui nous montrent ici des tablettes de nacre. Donc ça, c'est la forme classique, c'est des huîtres qui ont été élevées à 7 mètres, donc c'est une forme rhombo-hédrique. Et plus on se déplace vers les huîtres qui ont été mises en profondeur pendant seulement une semaine, plus la forme des tablettes va changer. Donc ici, à 39 mètres, la forme est devenue de type losange. Enfin, l'électrolyse est une technique réalisée sur les coraux dans le but d'augmenter leur croissance. Et les résultats sont assez divergents dans la littérature, avec des études rapportant un effet positif sur la croissance et d'autres études rapportant un effet négatif. Donc dans ce cadre-là, nous nous sommes posé la question suivante. Les pratiques de culture peuvent-elles influencer la minéralisation ? Alors nous nous sommes concentrés sur deux phases clés de la minéralisation des perles. Donc ici, nous avons une frise chronologique de la formation d'une perle. Depuis ici, la greffe, la formation du sac perlier, jusqu'à la récolte de la perle. Nous avons choisi d'étudier les premiers événements de minéralisation, puisqu'ils sont déterminants pour la qualité de la perle. Donc lors de ces premiers événements, différents dépôts vont être mis en place. Donc des dépôts organiques, de la calcite et de la nacre. Et l'apparition de nacre, qui est désirée pour la formation d'une perle de culture, peut-être plus ou moins tardive en fonction des perles. Et il a également été démontré que certains défauts apparaissent au tout début de la formation de la perle et peuvent perdurer jusqu'à la surface de la perle. Deuxièmement, nous nous sommes intéressés aux derniers événements de minéralisation, puisque les dernières couches de nacre sur la perle peuvent être liées à la qualité de la perle et notamment à la qualité du lustre. Nous avons réalisé des expérimentations en conditions contrôlées en laboratoire, mais également en milieu naturel in situ. Au niveau de la caractérisation de la perle, nous avons étudié sa croissance. Donc ici, ce que l'on voit, c'est un marquage à la calcéine. Donc on injecte dans la poche perlière de la calcéine, qui est un fluorochrome. Puis, à l'issue de l'expérience, on coupe la perle en deux. Donc ici, vous avez une coupe avec en blanc le nucléus et enfoncés les dépôts perliers. Et ensuite, on vient étudier les derniers dépôts perliers en microscopie à épifluorescence. Et ici, on retrouve notre marque de calcéine. On est capable de mesurer avec précision la croissance de la perle en fonction de nos différentes conditions. Au niveau de la structure des tablettes de NAC, nous sommes allés mesurer leur épaisseur en microscopie électronique à balayage, puisque l'épaisseur des tablettes de NAC est supposée déterminante pour la qualité du lustre, avec pour hypothèse que plus les couches sont régulières et plus elles sont fines, meilleure la qualité du lustre sera. Et enfin, nous avons évalué la qualité des perles. Donc ici, un exemple avec une nouvelle fois le lustre, une perle dite mate, et ici, une perle avec un grand lustre. Nous sommes également intéressés au processus moléculaire au sein du sac perlier. Et nous avons mesuré des taux d'expression de gènes qui vont coder pour les protéines qui sont impliquées dans la minéralisation. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter trois axes de la thèse. Donc premièrement, l'influence de la nourriture et de la température sur les premiers événements de minéralisation de la perle. Deuxièmement, l'influence de ces mêmes paramètres sur les derniers événements de minéralisation de la perle. Et enfin, troisièmement, l'effet de la profondeur sur les derniers événements de minéralisation de la perle. Donc la première question à laquelle nous nous sommes intéressés est la suivante. La quantité de nourriture et la température peuvent-elles influencer les premiers événements de minéralisation ? Donc pour cela, nous avons réalisé un conditionnement d'huîtres perlières en laboratoire, ici à l'Ifremer. Et nous avons conditionné aussi bien les futures donneuses de greffons que les futures receveuses de greffons pendant un mois. La première expérience a concerné l'effet de la quantité de nourriture. Donc là, nous avons soumis les huîtres à deux concentrations en micro-algues, une concentration intermédiaire de 10 000 cellules par millilitre et une concentration élevée de 40 000 cellules par millilitre. Et ces micro-algues, elles étaient composées de isocrydis galbana et kétocérose gracilis. Et dans une deuxième expérience, nous nous sommes intéressés à l'effet de la température où nous avons conditionné les huîtres soit à 22, soit à 30 degrés. A l'issue de ce mois de conditionnement, nous avons réalisé une greffe expérimentale, puis les huîtres ont été placées dans le lagon de Vahirao. Nous avons réalisé différents prélèvements à 45 jours, 3 mois et 12 mois après la greffe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats concernant les prélèvements à 45 jours et 3 mois après la greffe. Nous avons caractérisé le taux de maintien de la perle et la mortalité post-greffe, la croissance coquillère, l'apparition de nacre sur le nucléus et la qualité de la perle. Et enfin, nous avons mesuré des niveaux d'expression pour certains gènes impliqués dans la minéralisation des perles. Au niveau du taux de maintien, nous n'avons pas démontré de différence entre les deux conditions pour chaque expérience. Pour la mortalité post-greffe, elle était inférieure pour les huîtres receveuses qui ont été nourries avec la concentration intermédiaire par rapport à la concentration élevée. Et nous émettons l'hypothèse que les huîtres qui ont été moins nourries ont moins investi en gamétogénèse et que potentiellement, il y avait moins de gamètes dans la poche perlière. Donc la poche perlière, elle est raccrochée à la masse gonadique et des gamètes peuvent envahir la poche perlière. Et lorsque ces gamètes sont présents, ils peuvent être responsables d'une infection suite à la greffe et finir par entraîner des mortalités. Pour l'expérience de température, pas de différence au niveau de la mortalité. Alors ici, nous avons des résultats concernant les taux d'expression de gènes de minéralisation. En gris clair, on a le niveau intermédiaire et en gris foncé, le niveau élevé de micro-algues. Et ici, on a différents gènes de minéralisation. Et ce que l'on voit, c'est qu'en orange, on a une surexpression pour les donneuses qui ont été hautement nourries de trois gènes qui sont impliqués dans la minéralisation de la nacre. Donc MS660, PIF177 et Perline. A l'inverse, en violet, on a une sous-expression d'un gène qui, lui, est responsable de la minéralisation de calcite, qui est la prismaline-14. Ici, le même type de résultat pour le conditionnement de température. Aucune différence en fonction de la condition des donneuses avant la greffe. Même type de résultat à trois mois. Pour l'expérience de nourriture, on détecte à nouveau une sous-expression des gènes de calcite dans les sacs perliers, sous-expression de l'aspéine et prismaline-14. Donc ces résultats-là, ils pourraient témoigner de capacité de biominéralisation supérieure pour les sacs perliers qui proviennent des donneuses hautement nourries. Puisqu'on a d'un côté des gènes qui sont plus exprimés responsables de formation de la nacre et des gènes sous-exprimés responsables de la formation de la calcite. Au niveau de la température, pas de différence non plus à trois mois. Dans un deuxième temps, nous sommes allés caractériser l'apparition de la nacre sur le nucléus. C'est un taux de recouvrement du nucléus. Ici, vous avez les résultats pour l'expérience de nourriture à 45 jours. Plus on va dans le bleu foncé, plus on a de la nacre sur le nucléus. Le blanc, c'est absence de nacre. Ici, on a moins de 50% de la perle qui est recouverte par de la nacre et en bleu foncé, plus de la moitié de la perle qui est recouverte par de la nacre. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on a une proportion de nacre qui est plus importante pour les griffons qui proviennent des donneuses hautement nourries par rapport aux donneuses moins bien nourries. Au niveau de la température, pas de différence en fonction de la condition des donneuses. A trois mois, à nouveau ici, une proportion de nacre plus importante pour les donneuses hautement nourries par rapport à celles moins bien nourries. Cela confirme les résultats de taux d'expression de gènes. Et pour l'expérience de température, pas de différence. Nous sommes également intéressés au poids de la perle, aux différents temps de prélèvement. Ici, vous avez la nourriture, gris clair, niveau intermédiaire, gris foncé, niveau élevé. Et sur les trois temps de prélèvement, nous n'avons pas démontré de différence de poids de perle. Et de même, pour l'effet de la température, pas de différence au niveau du poids de la perle. Par contre, nous avons démontré une corrélation positive entre le poids de la perle et la croissance de la coquille pour les deux expérimentations, à chaque fois toutes conditions confondues. Finalement, dans cet axe-là, nous démontrons que l'environnement peut modifier les capacités de minéralisation des greffons et influencer les premiers dépôts perliers. Les donneuses qui ont été hautement nourries ont pu permettre la formation plus rapide du sac perlier ou bien ont pu permettre de produire des sacs perliers avec des capacités de minéralisation plus importantes. Enfin, nous avons mis en évidence une corrélation positive entre la croissance coquillère et la croissance perlière qui nous a amené à penser que la croissance de la perle est sous le contrôle du métabolisme de l'huître receveuse. L'huître receveuse fournissant l'énergie pour la formation de la perle de culture. C'est pour cela que nous avons étudié l'influence des mêmes types de paramètres sur les derniers événements de minéralisation de la perle. Pour cette expérience-là, nous avions l'hypothèse suivante. La température basse ralentirait la croissance de la perle et améliorerait la qualité du lustre. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé ici une greffe expérimentale dans le lagon de Ranguiroa, sur la ferme perlière Gauguin-Sperl. Les huit perlières sont restées dans le lagon de Ranguiroa. Puis, vers la fin de la formation de la perle, nous avons ramené les huitres perlières sur Tahiti et nous les avons conditionnées, une fois encore, sur le site de l'Ifremer pendant un mois. Donc là, il s'agit uniquement du conditionnement des receveuses, puisque nous sommes sur la partie de finalisation de la formation de la perle. Dans un premier temps, nous avons testé deux niveaux de nourriture, 7 000 ou 28 000 cellules de micro-algues, donc toujours Isochrisis galbana et Ketoceros gracilis. Et enfin, une deuxième expérience, nous avons testé l'effet de deux températures, 22 et 30 degrés. Et à l'issue de l'expérience à 12 mois post-greffe, nous avons réalisé des prélèvements. Nous avons étudié la croissance coquillière et la croissance perlière, l'épaisseur des tablettes de nacre des perles, la qualité des perles, et enfin, les taux d'expression de gènes impliqués dans la minéralisation de la perle. Alors ici, vous avez les résultats de vitesse de croissance perlière. Donc tout d'abord, pour la nourriture. Donc ici, ce sont des diagrammes en boîte, où on a en rouge la moyenne. Dans la boîte, 50% des individus. Et puis dans la partie supérieure, ici, un quart des individus. Et en bas, dans la partie inférieure, le dernier quart des individus. Donc ici, pas de différence en fonction de la quantité de nourriture. Pour l'expérience de température, nous démontrons que la croissance perlière, elle est en moyenne 2,7 fois moins importante, à 22 degrés qu'à 30 degrés. Au niveau de l'ultrastructure, nous nous sommes attachés à mesurer l'épaisseur des tablettes de nacre. Pas de différence pour l'expérience de nourriture. En revanche, pour l'expérience de température, nous démontrons que l'épaisseur moyenne des tablettes de nacre des dernières couches de la perle est 1,2 fois moins importante, à 22 degrés qu'à 30 degrés. Nous avons également déterminé le nombre de tablettes déposées par jour. Donc là encore, pour la nourriture, pas de différence. Pour la température, un nombre de tablettes déposées chaque jour qui est 2 fois moins important, à 22 degrés qu'à 30 degrés. Donc à 22 degrés, non seulement la croissance perlière est ralentie, l'épaisseur des tablettes est plus réduite, mais le nombre de tablettes déposées par jour est également moins important. Au niveau de la qualité de la perle, en ce qui concerne l'expérience de nourriture, nous n'avons pas mis en évidence de différence de nombre de défauts, de couleur, de lustre, ni de foncitude. Pour la température, pas de différence non plus sur la couleur ni la foncitude. Par contre, ici nous avons des résultats sur la qualité du lustre. Donc plus on va vers le bleu foncé, plus on a un lustre de bonne qualité. Donc en blanc, pas de lustre. En bleu clair, un lustre intermédiaire. Et en bleu foncé, un lustre de grande qualité. Et ce que l'on voit, c'est que ici, on a une meilleure qualité de lustre qui est produite pour les perles conditionnées à 22 degrés par rapport à celles qui étaient à 30 degrés. Une différence également au niveau du nombre de défauts de surface des perles. Donc ici, entre 0 à 5 défauts en blanc, 6 à 10 défauts en bleu clair, et un nombre supérieur à 10 défauts en bleu foncé. Et on démontre que nous avons moins de défauts en surface pour les perles produites à 22 degrés par rapport à celles produites à 30 degrés. Au niveau moléculaire, pour l'expérience de nourriture, donc niveau intermédiaire en gris clair, niveau élevé en gris foncé, nous avons mis en évidence une sous-expression d'un gène responsable de la formation de la calcite, qui est l'aspéine, pour les huîtres hautement nourries par rapport à celles moins nourries. Pour l'expérience de température, nous n'avons pas mis en évidence d'effet de la température sur le taux d'expression des gènes candidats de cette étude. Pour autant, nous avons démontré un fort effet de la température sur certains paramètres de la perle. Et donc, nous avons voulu approfondir le volet concernant les processus moléculaires. Pour cela, nous avons réalisé une approche de type RNA sec, où nous avons répété l'expérience de conditionnement à deux températures, donc 22 ou 30 degrés durant le mois qui précède la récolte. Pour ce type d'expérience, nous avons dû réaliser un développement méthodologique pour pouvoir analyser tous les transcrits. Ici, on a un schéma où vous avez la poche perlière qui est constituée de tissus conjonctifs qui peut être envahis par des gamètes. Il peut également y avoir des hémocytes. en vert, vous avez la perle et en bleu, le sac perlier. C'est ce que l'on voit ici. On voit la perle par transparence dans la poche perlière. Lorsqu'on réalise des analyses de taux d'expression de gènes comme je vous ai présenté précédemment, ce que l'on fait, c'est qu'on sort la perle de la poche perlière et ensuite, on broie la poche perlière qui se trouvait autour de la perle et on étudie l'expression des gènes de minéralisation. Dans ce type de prélèvement, nous avons une certaine contamination par la poche perlière mais qui est négligeable puisque nous nous intéressons seulement aux gènes impliqués dans la biominéralisation. Ces gènes-là, ils sont exprimés uniquement dans le sac perlier. On ne les retrouve pas dans la poche perlière. Par contre, pour le type d'analyse que nous avons mené en RNA sec, nous étudions tous les transcrits et donc, il fallait s'affranchir au maximum de la contamination par les transcrits issus de la poche perlière. Pour cela, une fois que nous avons récolté les huîtres perlières, nous avons découpé la poche contenant la perle et nous avons mis ces prélèvements dans du RNA letter. C'est une solution qui est utilisée de manière classique pour l'étude ensuite de la RNA et nous avons laissé nos échantillons pendant 48 heures et cette solution contient beaucoup de sel et elle a permis au sac perlier de se fixer sur la perle. Ensuite, nous avons disséqué la poche perlière pour récupérer la perle et nous avons réalisé l'extraction non plus sur le tissu de la poche perlière mais directement sur la perle. Nous avons également réalisé ce type d'étude en RNA sec sur les manteaux de l'utreperlière. Ici, nous avons des cartes qui représentent le nombre de gènes qui sont exprimés de manière différentielle entre les deux conditions de température. À gauche, cela concerne les manteaux. En vert, ce sont les gènes qui sont surexprimés à 30 degrés par rapport à 22 degrés et en rouge, ceux qui sont sous-exprimés à 30 degrés par rapport à 22 degrés. et dans cette étude-là, nous avons pu trouver 416 gènes qui étaient exprimés de manière différentielle entre les deux conditions pour les manteaux et pour les sacs perliers, 209 gènes exprimés de manière différentielle. Parmi l'ensemble de ces gènes différentiellement exprimés, certains ont des annotations qui sont recherchées dans des bases de données mondiales mais certains n'ont pas d'annotations. Pour ceux qui ont des annotations, nous avons cherché à les regrouper en grandes fonctions et nous avons pu démontrer des fonctions biologiques qui sont d'intérêt pour notre question qui est l'influence de la température et qui sont enrichies en gènes exprimés de manière différentielle. Au niveau des fonctions moléculaires, nous avons mis en évidence des gènes impliqués dans les liésions d'ions aussi bien dans les manteaux que dans les sacs perliers donc pour les manteaux des liésions d'ions calcium, cuivre et d'autres anions. Pour les sacs perliers, des liésions d'ions calcium, phospholipides et chitines et ces phospholipides et cette chitine peuvent être des constituants de la matrice organique du sac perlier. Et au niveau des processus biologiques, nous avons mis en évidence des fonctions enrichies relatives à la régulation du métabolisme cellulaire des protéines pour les manteaux et relatives à la régulation du métabolisme des protéines pour les sacs perliers. Ensuite, dans chaque fonction, nous sommes allés chercher les gènes différentiellement exprimés. Donc là, vous avez une liste de différents gènes soit en lien avec le métabolisme pour les manteaux soit en lien avec les liaisons d'ions. Donc là, on voit ici, ce chiffre-là, il représente la sur- ou sous-expression. Donc là, on a des échantillons de manteaux pour lesquels ces deux types de gènes impliqués dans la liaison d'ions sont surexprimés, donc celui-là, 3,78 fois plus à 30 degrés qu'à 22 degrés. Au niveau de la biominéralisation, il y a différents types de gènes et parmi les gènes qui sont impliqués dans la formation de la nacre, tous sont surexprimés à 30 degrés par rapport à 22 degrés. Ceux qui sont responsables de la minéralisation de la calcite sont quant à eux sous-exprimés à 30 degrés par rapport à 22 degrés. Donc cela pourrait nous informer sur l'influence de la température avec éventuellement de la production de nacre favorisée à 30 degrés par rapport à 22 degrés, mais cela reste à confirmer. Pour les sacs perliers, également, des gènes en lien avec le métabolisme, les liaisons d'ions qui sont également surexprimés à 30 degrés par rapport à 22 degrés et des gènes en lien avec la biominéralisation. Donc là, nous avons moins de gènes qui sont exprimés de manière différentielle, donc nous ne pouvons pas émettre d'hypothèse par rapport à la production de nacre ou de calcite. Et il est vrai que les niveaux d'expression de gènes dans les sacs perliers sont très variables, bien que nous ayons essayé de caractériser des perles relativement homogènes et c'est ce qui peut expliquer que nous obtenons moins de gènes différentiellement exprimés entre les sacs perliers à différentes températures. Parmi les gènes différentiellement exprimés des manteaux et des sacs perliers, nous en avons 24 en commun, mais ces 24 en commun ont peu d'annotations, donc nous ne pouvons pas à l'heure actuelle savoir quelle est leur fonction, mais peut-être qu'ils seront annotés plus tard et qu'on aura des informations là-dessus. Donc finalement, dans ce volet-là, nous démontrons que la température, elle influence le métabolisme des protéines de l'huître perlière dans les deux tissus. qu'elle influence également des gènes qui sont impliqués dans la biominéralisation dans les manteaux et les sacs perliers et qu'elle influence également les lipides et les phospholipides dans les sacs perliers. Et certains lipides ont une réponse linéaire à la température où certains lipides changent de conformation en fonction de la température et donc il serait intéressant d'aller étudier ces gènes-là sur une gamme de températures plus étendues. Et enfin, au niveau des lipides et des phospholipides, nous pourrions dans le futur avoir des informations relatives à l'allocation d'énergie de l'huître vers le sac perlier puisque c'est l'huître receveuse qui fournit l'énergie. Alors le troisième volet que je vous présente aujourd'hui, il concerne l'influence d'une pratique de culture qui est la mise en profondeur des huîtres avant la récolte donc sur les derniers événements de minéralisation de la perle. en partant du fait que certains perliculteurs réalisent cette pratique juste avant la récolte pour ralentir la croissance et ce ralentissement de croissance pourrait avoir une influence sur la qualité de la perle. Et il a également été démontré sur la coquille que la mise en profondeur des huîtres peut impacter la croissance de la coquille, la forme ou l'épaisseur des tablettes de nacre. Donc dans ce volet-là nous avons réalisé une greffe expérimentale dans le lagon de Raroya les huîtres ont ensuite été placées à 8 mètres de profondeur dans le lagon pendant 14 mois puis nous avons réalisé un conditionnement à deux profondeurs différentes pendant 40 jours précédant la récolte. Donc la moitié de l'effectif a été maintenue à 8 mètres et l'autre moitié a été descendue à 25 mètres de profondeur. et nous avons étudié l'épaisseur des tablettes de nacre des perles la qualité des perles les taux d'expression de gènes impliqués dans la biominéralisation et nous avons mesuré certains paramètres environnementaux. Donc ici nous avons des résultats d'épaisseur de tablettes de nacre et on voit qu'à 8 mètres on a une épaisseur moyenne de tablettes de nacre des dernières couches de la perle qui est 1,2 fois plus importante à 8 mètres qu'à 25 mètres. Concernant la qualité de la perle pas d'influence ici sur le nombre de défauts donc encore une fois plus on va dans le bleu foncé plus on a de défauts à la surface de la perle pas d'effet non plus sur la forme le lustre ni la foncitude donc ici vous avez les résultats concernant le lustre avec un gradient de aucun lustre à un lustre élevé ici par contre nous avons mis en évidence un effet de la profondeur sur la couleur de la perle donc ici à 8 mètres on a une proportion de perles grises qui est significativement moins importante que si on avait réalisé un tirage au hasard et une proportion de perles bleues qui elle est plus importante à 25 mètres une proportion là de perles grises plus importante et une proportion de perles jaunes bleues et picocques picocques c'est un mélange de vert et de rose moins importante et donc dans le cadre de cette étude les perles qui ont été produites à 8 mètres et bien avaient une valeur commerciale plus importante que celles qui ont été descendues en profondeur parce que les perles de type bleu jaune au picoc ont une valeur plus importante que les perles grises au niveau moléculaire nous avons mis en évidence la surexpression ici à 25 mètres en gris foncé d'un gène lié à la minéralisation de la nacre qui est PIF 177 au niveau des paramètres que nous avons mesurés alors nous sommes intéressés à la température que vous avez ici donc là c'est la température sur les 40 jours de conditionnement en gris clair 8 mètres en gris foncé 25 mètres et donc nous n'avons pas démontré de différence de la température entre ces deux profondeurs pas de différence également de sel nutritif de chlorophylle à ni l'abondance de certaines communautés planctoniques que sont prochlorococcus d'epico-eucariote et des sinecococcus donc finalement dans ce volet là nous démontrons un effet de la profondeur sur l'épaisseur des tablettes avec des tablettes plus fines à 25 mètres qu'à 8 mètres et qui confirment les travaux qui avaient été réalisés sur la coquille de l'huître perlière nous démontrons un effet de la profondeur sur la couleur et la couleur elle va être déterminée par un mélange de pigments qui se trouve dans la matrice organique entre les tablettes mais également par l'interférence lumineuse dans des zones spécifiques de liaison des tablettes de nacre et donc on peut se poser la question de l'effet de la nourriture sur ces paramètres là de la pression et de la luminosité ou bien une combinaison de ces trois trois types de paramètres au niveau moléculaire nous avons mis en évidence une surexpression du gène PIF-177 et ce gène il a été démontré qu'il était impliqué dans la détermination de la couleur de la coquille donc il pourrait être un témoin de modification des processus en lien avec la détermination de la couleur enfin nous n'avons pas mis en évidence de différence au niveau des paramètres environnementaux que nous avons caractérisés cependant notre échantillonnage était relativement limité donc il serait nécessaire d'une part d'augmenter la fréquence d'échantillonnage et d'autre part d'aller caractériser également d'autres compartiments planctoniques comme le plancton hétérotrophique qui fait aussi partie de l'alimentation de l'huître perrière donc finalement les facteurs qui vont influencer la minéralisation des perles de culture ils sont d'ordre génétique environnemental et lié aux pratiques de culture mais ils vont également faire intervenir l'huître donneuse et l'huître receveuse donc au niveau de l'influence de l'environnement et bien nous avons démontré que les donneuses qui étaient bien nourries ici que l'environnement en termes de quantité de nourriture a pu modifier les processus moléculaires dans les sacs perliers et le taux de recouvrement du nucléus donc au niveau de l'environnement des huîtres donneuses et bien il semble qu'il est primordial pour la formation du sac perlier avec des meilleures capacités de biominéralisation au niveau moléculaire mais également au niveau de la structure sur les huîtres hautement nourries par rapport à celles moins bien nourries avec l'hypothèse soit de la formation d'un sac perlier plus rapide soit d'un sac perlier avec des meilleures capacités de biominéralisation dans un deuxième temps nous avons pu démontrer un effet de l'environnement sur le lustre la taille en termes de croissance les défauts l'épaisseur des tablettes de nacre et les processus moléculaires donc ici premièrement un rôle important de régulation du métabolisme du sac perlier et par l'huître receveuse puis des receveuses moins nourries subissant moins de mortalité post-greffe et cela pourrait être dû à un effort de reproduction moins important pour les huîtres moins nourries et donc moins de gamètes dans la poche perlière et potentiellement un risque d'infection moins important mais cela nécessite des observations histologiques en ce qui concerne les derniers événements de minéralisation un fort effet de la température sur la croissance de la perle sur le phénotype en termes d'épaisseur de tablettes de nacre sur la qualité de la perle en ce qui concerne le lustre et enfin une influence sur les taux d'expression de gènes impliqués dans la minéralisation dans les liaisons d'ions et dans la régulation du métabolisme des protéines enfin au niveau des pratiques de culture nous avons démontré un effet sur la couleur de la receveuse sur l'épaisseur des tablettes de nacre et sur les processus moléculaires donc une influence de la profondeur sur la couleur de la perle sur l'épaisseur des tablettes avec des tablettes plus fines à 25 mètres une surexpression du gène PIF qui est impliqué dans la coloration de la coquille et des incertitudes quant au facteur de contrôle de la détermination de la couleur dans cette expérience soit la nourriture soit la pression soit la luminosité soit une combinaison des différents paramètres en ce qui concerne les recommandations pour les perliculteurs et bien en fonction des résultats que nous avons obtenus la récolte pourrait être privilégiée en saison fraîche puisque nous avons obtenu une meilleure qualité de lustre bien que la croissance soit moins importante et bien il apparaît que les dernières couches de nacre des perles puissent être déterminantes pour la qualité du lustre en ce qui concerne la mise en profondeur des huîtres avant la récolte de nouvelles expérimentations sont nécessaires pour pouvoir conclure sur ce volet là il faudrait éventuellement répéter cette expérience là sur le même site et essayer de caractériser de manière plus importante les paramètres environnementaux également réaliser ce type d'expérience sur des sites différents puisque finalement si c'est la nourriture qui est mise en jeu et bien elle pourrait être dépendante du site de culture si c'est la luminosité ou la nourriture et bien ça pourrait être dépendant également de la saison si c'est uniquement la pression et bien on pourrait avoir des résultats similaires sur différents sites en termes de perspective ici nous avons la frise chronologique donc nous avons étudié en rouge les premiers et derniers événements de minéralisation je pense qu'il pourrait être intéressant d'aller étudier ici les tout premiers événements en termes de formation du sac perlier où des conditionnements de température et de nourriture pourraient également être réalisés au niveau de la nourriture nous nous sommes focalisés sur la quantité mais on pourrait tout aussi bien étudier la qualité donc avec par exemple des algues avec des compositions en acides gras différentes sur le volet profondeur et bien il faudrait un petit peu réaliser plus d'échantillonnage et pouvoir conclure sur l'effet de la luminosité la pression et l'ensemble des communautés planctoniques donc on sait que ici le génotype de la donneuse influence la qualité de la perle nous démontrons également une influence de l'environnement mais il y a également des interactions entre le génotype et l'environnement donc nous pourrions compléter par des analyses sur ces aspects là et enfin un point qui me paraît important correspond à la caractérisation des défauts donc dans le cadre de la thèse nous avons uniquement quantifié les défauts à la surface de la perle mais il y a peu de connaissances relatives à l'apparition de ces défauts et aux facteurs de contrôle de ces défauts en termes de valorisation à l'heure actuelle il y a deux articles qui sont publiés dans Estuarine Costal and Shelf Science et Aquaculture un article en révision pour la revue PLOS ONE et un qui est en préparation pour la revue Aquaculture et une partie des résultats a été présenté dans un congrès international concernant la biominéralisation et je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements